salut j'espère que tu vas bien bon si tu as si tu as cliqué sur cette vidéo c'est que toi aussi tu es un petit peu curieux quand même de savoir ce que vaut maxton hall donc j'ai décidé jamais fait ça mais je trouve ça fun donc j'ai décidé que j'allais commencer par lire le roman voilà donc qui est écrit par mona castenne et qui est édité chez achète qui est somme toute assez sobre voilà et une fois que j'aurai lu ce roman qui fait il fait combien 400 pages et bien ensuite je m'enchaîne la série et je te dis ce que je préfère ce que j'ai aimé si j'ai aimé bien sûr je te donne mon avis sur le roman et sur la télé j'allais dire non sur la série sachant que ce type d'ouvrage c'est pas forcément ce que moi je lis en premier abord la romance torturée young adulte voilà c'est pas surtout avec un décalage de monde genre des riches et des paris je sais pas spécialement ce que je lis le plus mais ça m'intrigue surtout que je vois quand même sur les réseaux sociaux qui est un engouement terrible pour la série je veux savoir pourquoi voilà ne soyons nous ne finissons pas idiots et renseignons nous voilà je non j'ai vraiment envie de savoir donc je vais donc je vais lire maxton hall et puis bah ce que je vais faire c'est que je ferai des petits checkpoints on va faire je vais le diviser en trois à peu près et à chaque fois que je m'arrête un petit checkpoint je te fais un petit retour et je te dis ce que j'en pense et je ferai pareil avec la série étant donné qu'il y a six épisodes je regarderai deux épisodes par deux et puis je te dirai ce que j'en pense voilà on va faire ça mais bienvenue dans le vlog maxton hall alors finalement j'ai eu beaucoup moins de temps que ce que je pensais surtout pour vous prendre et pour lire aussi donc je reviens un petit peu pour l'avancée de maxton hall j'ai lu un tout petit peu plus de la moitié honnêtement pour le moment c'est moins pire que ce à quoi je m'attendais non vraiment c'est moins mauvais que ce à quoi je m'attendais franchement on va pas se mentir la plume est pas dingue les les voilà il n'y a rien d'exceptionnel dans la plume les tournures de phrases ou les comparaisons tout ce qui est fait de style c'est pas complètement dingue ni rien maintenant honnêtement je m'attendais pas à mieux au niveau de l'écriture donc ça ça va au niveau de l'histoire ça reste assez basique au début j'ai élevé pas mal les yeux au ciel et puis en fait au fur et à mesure de l'histoire je me suis dit ouais en fait c'est un petit levado sympa ouais alors on est dans une école en fait on suit une jeune fille ruby qui est boursière dans une école très huppée maxton hall elle donc elle a obtenu une bourse elle elle est très contente d'être là parce qu'elle veut intégrer oxford donc on en angleterre elle veut intégrer l'université d'oxford et du coup elle travaille très très dur et c'est vrai que d'être dans cet établissement scolaire là c'est ce qui peut clairement lui ouvrir les portes de d'oxford elle a toujours été très investi au lycée donc fait partie du comité des élèves enfin a fait vraiment beaucoup beaucoup de choses pour et ben pour s'en sortir enfin pour se démarquer voilà c'est le terme que je cherchais elle a pas beaucoup d'amis mais ça lui va très bien elle fait une grosse différence entre sa vie à maxton hall et son sa vie chez elle elle a une vie de famille qui est vraiment très cool elle s'entend très bien avec ses parents elle a une petite soeur avec laquelle elle s'entend très bien gros 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 il commence à pleuvoir très fort je vais aller à l'intérieur attendez je reprends à l'abri je disais gros big up pour la petite soeur de ruby amber qui est une gamine ronde mais pas complexée en fait c'est à dire qu'elle en fait même une force elle a un blog plus size où elle monte ses tenues etc on nous explique que leur maman est ronde et elles en font une force j'ai trouvé ça vraiment très cool la façon dont c'est présenté etc c'était vraiment chouette enfin c'est vraiment chouette donc voilà elle mène sa petite vie à côté de ça on a james beaufort comme le fromage j'ai parti de l'élite sa famille est très fortunée il pense avoir tous les droits surtout etc enfin bref vraiment insupportable quoi james et ruby se fréquentent absolument pas ils font pas partie du même cercle après y'a pas de haine ni rien l'un envers l'autre mais ils se fréquentent pas en fait ce qui va se passer c'est que ruby va au moment où elle va voir un professeur pour avoir sa lettre de recommandation pour la fac elle va le trouver en train de rouler une grosse galoche à une élève et il s'avère qu'en fait c'est la soeur jumelle de james et elle la soeur jumelle en fait quand elle voit ruby elle va paniquer il dit dire à son frère oh là là on m'a vu c'est une catastrophe et tout james voulant aider sa soeur va aller voir ruby et va lui proposer de l'argent en gros lui proposer de la payer pour qu'elle se taise et c'est à partir de là qu'en fait ruby et james vont faire connaissance et vont commencer à se détester sur le coup parce qu'elle elle trouve ça inadmissible qu'il ose lui reposer du fric lui tout ce qu'il veut c'est qu'elle ferme sa bouche donc au début ils se comprennent pas tellement et puis un jour james va faire une grosse connerie au lycée elle comme elle est impactée ruby par cette bêtise elle va un petit peu aller en gros voir le proviseur et essayer de négocier quelque chose et elle obtient ce qu'elle veut puisque james comme punition doit faire partie du comité des élèves et va devoir donc participer à tous les événements et aider à organiser tous les événements à venir donc ruby et james vont commencer à devoir passer énormément de temps ensemble et ils vont apprendre forcément à se connaître voilà donc je vous dis le pitch de base il est assez basique mais ça marche quand même parce que l'air de rien les deux personnages on s'y attache moi je trouve qu'on arrive assez facilement à s'attacher à eux on a envie de savoir ce qui va leur arriver honnêtement moi j'aime vraiment vraiment beaucoup la famille de ruby donc c'est hyper agréable à lire on sent que dans la famille plus riche il y a des petits soucis on sent que c'est pas tout rose mais j'aime bien voilà alors après comment la relation entre james et ruby va se passer je sais pas on commence à aborder des thématiques aussi par exemple comment dire ouais on commence à aborder des thématiques un peu plus sérieuses notamment tout ce qui pourrait être vous savez le fait qu'on picole un peu trop aux soirées et qu'on sait pas trop ce qu'on fait après voilà ce qui est plutôt intéressant en fait comme thématique je trouve ça assez cool que ce soit abordé je pensais que ce serait peut-être que une romance légère mais il y a peut-être autre chose voilà pour l'instant sincèrement c'est léger ça passe bien ça se lit extrêmement vite et vraiment je suis étonnée mais j'aime bien voilà donc je vais aller avancer un peu je vais pas terminer ce soir j'aurai jamais le temps il est beaucoup trop tard mais je vais aller avancer un petit peu et puis je vous reprendrai demain pour vous donner là mon avis final et ensuite j'attaque la série voilà j'ai fini Maxton Hall de Maura Kasten Mona c'était sympa franchement c'était très sympa ça se lit super vite c'est très ado et du coup je pense que ça plaira sans aucun problème à partir de 12 ans on est vraiment dans ce truc de en fait il n'y a que des clichés il n'y a absolument que des clichés dans ce bouquin à savoir on se retrouve avec une jeune fille qui n'a pas d'argent mais qui va avoir sa bourse et qui fera tout pour y arriver elle va tomber amoureuse du mauvais garçon le garçon qui vient d'une famille très riche qui a un comportement voilà qui se croit tout permis mais parce qu'on lui a donné cette place en fait et cette autorisation depuis toujours et lui va s'améliorer à son contact sauf que la famille de James là en l'occurrence bah comme il est censé reprendre le il est censé reprendre l'affaire familiale il faut une femme adaptée et c'est sûr que une fille de classe moyenne ça va pas le faire voilà donc on a cette lutte des classes et tout et tout et justement ça me fait penser à quand on dit parce que j'ai fait un tout un tiktok là dessus mais je reprends là du coup quand on dit que la romance n'est pas engagée bah ça c'est une preuve que si ça vous paraît peut-être pas être un truc engagé voilà mais c'est engagé puisqu'en fait c'est concrètement une critique sociétale puisqu'on critique justement cette différence de classe sociale le fait que les classes sociales ne peuvent pas se mélanger et qu'on va se retrouver avec des ados qui veulent lutter contre contre le patriarcat j'allais dire oui c'est un peu ça aussi mais qui vont lutter contre cette société dans laquelle eux ils grandissent société pas la société générale je parle pas de la banque non plus pardon non mais je veux dire leur société à eux leur microcosme en gros ils vont lutter contre ça donc voilà les auteurs quand ils parlent de ce genre quand ils prennent ce genre de trop ça reste aussi engagé puisqu'ils dénoncent même si c'est juste un truc qui marche très bien ça n'empêche que ça dénonce aussi parce qu'ils pourraient très bien choisir autre chose donc voilà ça c'est le petit le petit clin d'oeil pour dire voyez la romance et même la romance ado peut-être bah peut-être comment dire engagé voilà voilà c'est vraiment une lecture sympathique c'est un truc que j'aurais bien aimé lire tu sais quand tu mets ton cerveau un peu en off l'été sur la plage voilà ça c'était pour moi parfait maintenant je comprends que les ados aiment je trouve même que c'est plutôt une jolie lecture pour des ados là je viens d'attaquer l'épisode 1 enfin j'ai regardé 10 minutes donc je vous ferai un débrief quand j'aurai regardé la série mais pour l'instant j'adore le décor déjà Maxton Hall le château il faut que je fasse des recherches il faut que je vois où ils ont filmé ça c'est magnifique c'est magnifique magnifique il y a des scènes dans le livre qui se passent à Oxford j'espère qu'on va aller à Oxford il faut savoir que c'est ma ville préférée d'Angleterre j'adore j'adore Oxford donc avoir des images ça me ferait tellement plaisir parce que j'ai super envie d'y retourner donc voilà je vais aller regarder ça et je vous fais un petit débrief j'ai regardé 4 épisodes de Maxton Hall donc c'est sur Amazon Prime ben j'aime beaucoup voilà je pensais pas sincèrement parce qu'en fait comment dire le bouquin était sympathique c'est ce que je vous ai dit c'est une bonne lecture de plage voilà mais c'est vrai que je trouvais que bon les personnages j'ai pas forcément hyper travaillé ni rien et ouais j'ai pas trouvé ça transcendant non plus et j'avais peur quand même à l'image de ce que ça allait rendre et en fait en fait je trouve ça hyper joli je trouve en plus l'aspect photographie de la série extrêmement réussi vraiment c'est à dire que les décors choisis sont sublimes vraiment c'est très très beau j'aime beaucoup les acteurs qui ont été choisis alors je parle vraiment physiquement là pour le coup je trouve qu'ils représentent vraiment plutôt bien ce que j'avais imaginé en fait puisque j'avais vraiment pas regardé avant j'aime beaucoup 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 Ruby vraiment et j'adore tout ce qui est créé autour de sa famille j'aime beaucoup je vous dis au niveau photographie déjà j'adore tout ce qui est alors le 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 bâtiment c'est sublime ça a été tourné dans un château en Allemagne au sud de Hanovre ça s'appelle Marinsberg Marinasberg un truc comme ça Mariasberg enfin bref un truc dans ce genre là le château est incroyablement beau donc c'est c'est voilà c'est c'est en Allemagne j'ai déjà dit je crois donc c'est sublime vraiment la maison de la famille Beaufort c'est magnifique aussi j'ai pas regardé par contre où ça se situait et alors le cottage où vive la famille de Ruby donc la famille Belle c'est sublime c'est l'extérieur c'est ah là 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 c'est ce dont je rêve c'est trop beau et je trouve que l'intérieur est bien représentatif j'adore j'adore toutes les relations qui ont été créées la façon dont c'est mis en image dont c'est monté etc je trouve ça vraiment génial les passages où Ruby elle avec sa soeur on sent on a l'impression qu'elles sont vraiment frangines en fait et on sent une une vraie comment dire une vraie complicité en fait et vraiment je trouve que tout l'univers de la famille l'a extrêmement bien fait côté Beaufort je suis moins convaincue par la famille notamment les parents que je trouve je trouve ça surjoué un petit peu mais je sais pas je suis pas très convaincue par les personnages enfin les parents en fait des Beaufort bon par contre le cadre est incroyable j'aimais pas du tout dans les deux premiers épisodes j'aimais pas l'acteur enfin je sais pas il y a un truc qui me plaisait pas chez James Beaufort finalement maintenant je le trouve charmant en fait et j'aime beaucoup dans les deux acteurs ce que je trouve hyper chouette au niveau de la série là c'est vraiment une analyse de première de Francisou on est d'accord mais ce que j'aime beaucoup c'est que je trouve que les jeux de regard entre Ruby et James sont hyper bien faits en fait il y a vachement de plans avec justement ces jeux de regard où tu vois par exemple lui surtout tu vois que il a les yeux rieurs elle est hyper charmante elle a un regard très charmant c'est vraiment je trouve ça hyper bien foutu je vous dis au niveau photographie au niveau cadrage etc j'aime vraiment beaucoup je trouve ça super chouette après au niveau de l'histoire alors il y a quelques petits éléments qui diffèrent du roman alors des petits détails je peux pas trop vous dire parce que je vais vous spoiler ce serait dommage mais il y a des petits détails il y a des petits ajouts aussi il y a une scène que j'attendais particulièrement je vais pas trop spoiler mais c'est la scène de la piscine alors rien de sexuel attention mais il y a une scène particulière dans l'histoire et j'attendais de voir comment ça allait être transcrit à l'image et en fait c'est l'épisode que j'ai préféré pour le moment c'est dans l'épisode 3 le 1 et le 2 j'ai pas trouvé ça ouf sincèrement ça fait teen movies pour de mauvaise qualité j'étais pas convaincue à part pour vraiment le côté familial de Ruby et son lien avec sa soeur et ses parents que je trouve génial et là je trouve que vraiment au niveau de la relation entre le couple puisque finalement c'est censé être une romance quand même dans les épisodes 2 enfin non épisodes 3 et 4 ça commence à devenir ultra intéressant donc il m'en reste 2 je vais regarder cet après-midi mais bon je connais la fin mais je trouve ça hyper intéressant et j'aime beaucoup voilà les deux derniers là j'étais à fond je les ai pas vus passer les deux premiers je vais pas dire que je les ai subis mais quand t'as lu le bouquin en plus comme tu connais la mise en place c'est vrai que le premier épisode c'est un peu ça a pas tellement d'intérêt mais si t'as pas lu les livres bon si ça passe quoi maintenant je trouve aussi alors je vous dirai si par la suite je suis encore d'accord je trouve aussi que la série alors ça reste du young adult ça reste de la série pour ados à la base mais je trouve qu'elle fait moins gamin que le livre le bouquin je vous ai dit je pense qu'à partir de 12-13 ans tu peux le lire sans problème je pense que les gamins de 12-13 ans voient des trucs bien pires à la télé donc vraiment ils peuvent lire le bouquin il n'y aura pas de problème de vocabulaire ils n'apprendront rien de particulier par contre ça va pas les faire travailler non plus mais il n'y a pas de problème pour le bouquin tu vois et vraiment tu sens quand même que c'est de la littérature alors c'est censé être du young adult mais moi je trouve que au niveau de l'histoire c'est tellement des fois un peu voilà que ça fait à part le fait que les personnages soient au lycée c'est vrai que sinon ça peut voilà ça fait c'était très enfantin en fait voilà et je trouve que la série j'avais peur pour la série à cause de ça je trouve que pour la série alors ça reste très jeunesse etc mais ça va encore voilà c'est encore faisable c'est à dire que moi je ne suis pas en train de lever moi vieille de 40 ans je ne suis pas en train de lever les yeux au sel toutes les 3 secondes donc c'est c'est pas mal voilà ça peut encore aller voilà donc je vais aller regarder la suite enfin peut-être pas tout de suite mais cet après-midi parce que là il faut que j'aille bosser j'ai déjà fait 2 épisodes ce matin là il faut que j'aille bosser donc je regarderai la suite cet après-midi et je vous ferai le débrief final voilà est-ce que j'ai préféré le livre est-ce que j'ai préféré la série est-ce que il faut avoir lu le livre avant la série est-ce que les deux sont complémentaires est-ce que déjà l'un des deux vaut le coup voilà tant de suspense bon bref j'arrête mes conneries je vous reprends tout à l'heure j'ai terminé Maxton Hall la série c'était plutôt sympa franchement j'ai passé un si je fais le bilan je dirais que si vous avez déjà Amazon Prime et que vous avez donc la possibilité de voir la série mais que vous n'avez pas le roman en papier sincèrement c'est que mon avis mais ça sert à rien d'acheter le roman en papier il n'y a aucun élément en plus dans le roman la seule différence qu'il y a c'est qu'il y a une scène à la fin en plus dans le roman mais une scène de deux pages qui à mon avis servira de scène d'ouverture dans la série c'est vraiment un des seuls éléments ensuite il y a des petits éléments qui changent par exemple je ne sais pas comment dire il y a une scène où normalement c'est Ruby qui découvre quelque chose et là dans la série en fait c'est pas Ruby c'est James mais en vrai ça ne change vraiment rien à la série en fait voilà il y a des petits éléments comme ça qui vont changer mais en vrai on s'en fout ça ne change rien ils ont gardé l'essentiel donc la relation enfin toutes les relations interpersonnelles je ne sais pas si c'est le terme que je cherche mais vous avez compris ils ont gardé la petite soeur Boulette ils ont gardé pas mal de trucs c'est ce que je trouve plutôt bien il y a des micros ajouts et des micros changements mais franchement c'est pas voilà donc d'après moi voilà en plus je trouve que la série est meilleure que le livre sincèrement voilà sincèrement après si vous avez forcément des pré-ados et bien si ça peut les inciter à lire achetez-leur le livre vraiment il n'y a rien de problématique dans ce roman tout se lit plutôt bien je trouve assez safe voilà la série est vraiment bien foutue je vous dis je trouve que le cadre est dingue les ados jouent extrêmement bien alors je trouve qu'on voit quand même alors c'est peut-être dû à mon âge avancé mais on voit quand même vachement qu'ils n'ont pas 16 ans c'est assez flagrant mais bon après alors c'est assez rare mais je trouve que la série est vraiment meilleure en fait que le livre je ne lirai pas la suite je me contenterai d'en regarder la série parce que sincèrement je trouve qu'elle se suffit à elle-même maintenant si vous avez vu la série que vous avez kiffé la série que vous étiez tenté de lire le livre pour retrouver l'ambiance ou pour comment dire ou pour y découvrir des choses supplémentaires alors il n'y aura rien de supplémentaire si ce n'est cette petite scène à la fin et puis en ce qui concerne l'ambiance et tout je trouve quand même que l'ambiance est plus comment dire je pense que quand tu passes du livre à la série ça va mais quand tu passes de la série au livre tu peux peut-être être déçu justement parce qu'il y a moins de tension entre les personnages parce que c'est peut-être pas aussi bien retranscrit donc pour moi si vous avez vu la série ça ne sert à rien mais vraiment ça ne sert à rien de lire le livre vous allez ça ne va rien vous apporter en fait après si vous avez vraiment envie de le faire faites-le honnêtement voilà mais à mon sens ça n'apporte rien de plus voilà je suis très contente d'avoir fait cette vidéo je ne suis pas sûre qu'elle va intéresser grand monde et je ne suis pas sûre qu'elle ait un intérêt quelconque pour ceux qui regardent en tout cas moi ça m'a fait kiffer je fais rarement ça de lire un livre et de mater un film ou des choses comme ça en tout cas pas de façon rapprochée comme ça et je trouve que c'est une expérience vachement intéressante parce que tu as les éléments hyper frais dans la tête et du coup pour comparer etc c'est vachement bien je trouve ça vraiment chouette je devrais faire ça plus souvent en tout cas c'était chouette j'ai passé un chouette moment et honnêtement si vous avez envie de regarder une série légère ado bah allez-y ça passe tout seul quoi en plus ouais allez-y ça passe tout seul et puis on fait un tour à Oxford c'est pas dégueulasse de faire un tour là-bas moi ça m'a fait kiffer j'ai vu plein d'endroits où je passais les rues où je suis allée et tout c'était trop bien et puis ouais vraiment t'en prends plein les yeux et vraiment Ruby et sa famille sont tellement attachants que que voilà et puis c'est vrai que même James que j'aimais pas trop bah il devient mignon tu vois donc au fur et à mesure des épisodes ils ont réussi à faire en sorte que je m'attache au personnage j'adore Alistair c'est Alistair ou Alastair je sais plus c'est un personnage qui est gay dans la série et qui est assumé vraiment j'adore ce personnage je le trouve je le trouve attachant je le trouve pas trop cliché donc voilà pour le petit bilan n'hésitez pas à me dire si vous avez vu la série si vous avez lu le livre si du coup vous avez envie de tenter la série ou pas c'est une série qui est assez courte pour l'instant il y a que 6 épisodes qui correspondent en fait au tome 1 du livre donc franchement ça se fait bien ça se regarde bien je vous dis c'est léger c'est agréable si vous avez envie de tenter n'hésitez pas parce que c'est plutôt pas mal on en parle beaucoup sur le booktok donc on parle beaucoup de ça et de Bridgerton mais Bridgerton j'ai même pas regardé la saison donc voilà quand je vous dis que je suis jamais à la page c'est que je suis jamais à la page voilà bon je vous laisse parce qu'il faut que je finisse de monter ce vlog pour vous l'ayez demain pour vous donc mercredi voilà donc je vous programme ça pour mercredi j'espère que ça vous plaît pour l'instant pour le vlog de dimanche j'avoue que bah j'ai pas de lecture enfin j'en ai une que je suis en train de finir mais bon voilà donc on verra il sera peut-être court le vlog je sais pas surprise je vous fais des gros bécos et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo bye bye merci 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 Sous-titrage ST' 501